Alors ton expérience fait que tu décourages les autres, tu te dis la relation à distance c'est du n'importe quoi, c'est quelque chose qui ne va jamais marcher. Non ma chérie, ça c'est ton expérience, c'est ton expérience. Parce que dans la vie là, nous tous on va se chercher, il y en a un, le cherchement là ça ne va pas, et puis il y en a un ça va. Donc ce pas pour toi ça n'a pas marché, que tu vas généraliser, que tu vas trouver que la relation à distance c'est du n'importe quoi. Non non non, c'est pas du n'importe quoi, il y a des personnes qui ont vécu la relation à distance, aujourd'hui ces personnes là, elles se sont retrouvées, elles sont mariées, elles vivent l'amour intense, elles vivent le bonheur, elles vivent le bonheur. Donc voilà les amis, voilà les amis, votre coche caviar, votre coche champagne, elle va vous donner les vrais sons, les vrais sons sur le sujet, la relation à distance. Parce que vous savez, la relation à distance, elle est basée vraiment sur la confiance. C'est très important la confiance dans une relation à distance, parce que toi l'homme, quand tu es dans ta relation à distance, toi la femme, quand tu es dans ta relation à distance, si tu n'as pas confiance en ton homme, ou bien toi l'homme si tu n'as pas confiance en ta chérie, c'est mal barré. C'est très mal barré, parce qu'en fait, vous êtes à distance, donc quand elle va te dire, j'ai fait ça, tu ne vas pas croire, parce que tu n'as pas confiance en elle. Ton chéri, quand il va te dire ça, tu ne vas pas croire, parce que tu n'as pas confiance en lui. Et ça, ça ne vous arrange pas, ça veut dire que la relation à distance, il faut que tu aies une confiance absolue. Une confiance absolue, ça c'est que ton chéri t'a dit là, tu crois. C'est que ta chérie t'a dit, c'est ce que tu crois. Tu n'écoutes pas les gens, parce qu'il y a beaucoup de relations à distance, malheureusement, qui sont victimes de ça, qui écoutent les ondis, qui écoutent les ondis. Alors toi une jeune fille, toi une jeune dame, tu es avec ton chéri, ton chéri il est peut-être en Europe ici, il est peut-être aux Etats-Unis et tout. Toi tu es resté en Afrique, et tu attends ton chéri, mais à chaque fois on vient te dire que ton chéri, il a une copine là où il est. Ton chéri, est-ce qu'il va venir te chercher ? Ton chéri, est-ce que vraiment lui il est crédible ? Donc toi, tu es là, tu écoutes. Tout ce qu'on vient te dire, tu écoutes. Et quand tu écoutes, tu appelles ton chéri, vous commencez à vous prendre la tête. Tu commences à faire des jalousies. Mais ce n'est pas bien pour ta relation, ça ne t'arrange pas. Ça ne t'arrange pas. La relation à distance, elle n'a pas besoin de ça. Ça veut dire que quand quelqu'un t'appelle, et puis il commence à te dire, voilà ça, voilà ça, voilà ça, là, tu lui dis à la personne, s'il te plaît, ça ne m'intéresse pas. Il faut garder ça pour toi, ça ne m'intéresse pas. Je n'ai pas envie de savoir. C'est très important. Ce n'est pas parce que toi la femme, tu es conne. Ce n'est pas parce que tu es bête. Non, c'est juste que tu es intelligente. Tu es très intelligente. Parce que quand on est intelligent, on réussit sa relation à distance. Mais quand on n'est pas intelligent, quand on rentre dans une histoire de manque de confiance et qu'on veut écouter les gens, là, la relation à distance, tu la rates tout de suite. Parce que si vous voulez, l'homme, il est venu. Il est en Europe ici. Il est venu se chercher. Lui, il a son stress. Il a ses problèmes. Donc, ça fait que parfois, il n'est pas bien dans la tête. Il se réveille, il n'est pas bien dans la tête. Toi, tu es à Bijan là-bas. Là, au lieu de soutenir ton gars à distance, toi, tu écoutes les ondits. Donc, tous les jours, tu l'appelles. Oui, toi là, on m'a dit que tu as une copine là-bas. Toi là, on m'a dit que voilà ce que tu fais là-bas. Et le gars, c'est qu'il te dit, toi, tu ne crois pas. Parce que voilà ce qu'on t'a dit. Mais le gars, arrivé à un certain moment, quand tu vas l'appeler, il n'aura pas envie de t'écouter. Il n'aura pas envie de t'écouter. Ça veut dire que quand tu vas l'appeler, tu vas le faire chier. Donc, il ne va plus décrocher tes appels. Il ne va plus décrocher tes appels parce qu'en fait, si tu veux, tu te plains trop. Si tu veux, tu te... Il y a des téléphones là, quoi, ou l'église comme ça. Si tu veux, tu te plains trop. Tu fais trop de reproches. Le gars, lui, n'a pas besoin de ça. Lui-même, il a ses problèmes, sa réalité d'ici. Sous le bain, là, il y a sa réalité. Aux Etats-Unis, là, on a notre réalité. Donc, le gars, même, il s'est réveillé un matin. Son boulot, même, il est en train d'être faire là, c'est en bizarre. Le gars, même, il est ici. Il n'est pas encore... Sa situation n'est pas encore régularisée. Il est en train de travailler par un truc de quelqu'un. La personne ne veut pas gérer son jeton. Ça veut dire que lui, il travaille jusqu'à la fin du mois. La personne ne donne pas son argent. Dans l'humain, il est dans son stress ici. Il est dans son problème ici. Ou bien, il donne chez un ami. L'ami est en train de le prendre en foutaise. L'ami est en train de se foutre de lui. Donc, ça veut dire qu'il est en train de perdre sa dignité. Il perd sa dignité tous les jours. Il n'est pas bien moralement. Toi, en plus, au lieu de l'emmener à oublier cette souffrance, ce stress, toi, c'est jalousie, tu le fais tous les jours. Tous les jours, c'est jalousie, tu le fais. Tous les jours, c'est bébé, bébé, voilà ce qu'on m'a dit. Bébé, pourquoi même depuis là, tu ne m'appelles pas ? Bébé, arrêtez ça, s'il vous plaît. La relation à 10 ans n'a pas besoin de ça. La relation à 10 ans, elle a besoin d'intensité. Elle a besoin d'intensité. Elle a besoin de confiance absolue. Parce que toi, la fille, tu es en Afrique. Ton chéri est venu se chercher. Il est en Europe ici. Il est aux Etats-Unis. Toi, à chaque fois qu'on t'appelle, c'est toi qui entendais faire yé, vivé. À chaque fois qu'on t'appelle, c'est toi qui es en train de te faire couper, décaler. Donc, c'est-à-dire que toi, tu es trop dans les rues, dans les roux, casse-casse. Entends, le gars, lui, est en train de galérer ici. Le gars, lui, est en train de souffrir ici. Quand il t'appelle, c'est toi, la musique qu'on entend. Boum, 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 arrapatapa, et puis sanga, et puis sanga, et puis sanga, et puis sanga. Hé, la gauche au coût. Ça veut dire que le gars, mais il ne comprend pas. Il ne comprend pas. Il dit, mais ma chérie, elle est en quoi comme ça ? Elle est en quoi comme ça ? C'est toi qui, on va t'appeler là. Tu vas dire, oui, chérie. Oui, je suis avec Nina, ma copine là. Tu connais Nina, ma copine là, non ? Oui, on est assis un peu à la cave là. Il fait tellement chaud, on est venu prendre un peu de... On est venu prendre une bouteille de vin là. On est venu faire quelque chose là, bébé. On dit quoi, bébé ? C'est quoi ça, ma chérie ? C'est quoi ça là ? Ça, c'est quel genre de relation ? Tu as envie de t'amuser ou bien tu as envie d'être dans une relation ? Tu as envie de t'amuser ou bien tu as envie d'être dans une relation ? Le gars, il n'a qu'à t'appeler tous les jours, c'est toi qui es dans la musique. Le gars, il n'a qu'à t'appeler tous les jours, c'est toi qui es dans la rue. Papa, 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 ça veut dire quoi ? C'est toi qui as 50 000 copines. Aujourd'hui, tu es avec Georgette. Demain, tu es avec Christine. Après, demain, tu es chez Nina. Après, après, demain, tu es chez Rokia. Mais il y a quoi, ma chérie ? Il y a quoi ? Tu as envie de t'amuser ? Pas la vie là, c'est un choix. La vie là, c'est un choix. On a quand même s'est dit la vérité. La vie là, c'est un choix. Ça veut dire que le gars, il ne t'a pas dit qu'il ne faut pas arrêter de vivre. On ne t'a pas dit qu'il ne faut arrêter de vivre. Mais on dit, le gars là, qui est loin de toi, ton amoureux qui est loin de toi là, quand il t'appelle parfois, il faut que tu lui dises, chérie, je suis au travail. Chérie, je suis en train de faire quelque chose. Chérie, je veux chercher un petit boulot. Je suis là. Ah chérie, non. Je suis allé chercher une cliente. Je suis allé faire ceci, cela. Ça veut dire que le gars, tu es en train de lui montrer que toi aussi, tu as ton quotidien. Parce que c'est ça. C'est ça. Quand tu as dit la vérité, c'est ça. Il y a des relations à distance même là. Le gars même là, il s'ennuie vite. Le gars, il s'ennuie vite. Le gars, c'est vrai, il est venu en Europe, il est aux Etats-Unis, il est en Europe partout. Il est en train de se chercher. Toi, tu es resté là-bas. C'est vrai que là-bas, les temps sont durs. Mais ma chérie, le gars, quand il t'appelle tous les jours, tu ne lui dis rien de bon. Ah bébé, on dit quoi? Non, on dit rien. Je suis à la maison. Tu fais quoi? Non, je suis à la maison. Je ne suis pas sorti toute la journée. Le gars attend encore. Le lendemain, on te demande. Ça va chérie? Tu me racontes quoi? Non, rien de spécial. Rien de spécial. Je suis là, bébé. Là, la même bébé ou je suis là, la même? Il n'a même pas le Saint-Franc sur mon bébé tellement que c'est chaud sur moi. Il n'a même pas le Saint-Franc. J'ai dit, ça, c'est quoi ça? Ça, c'est quoi ça, ma chérie? Dans toi, tu n'as pas de quotidien. Toi, tu ne fais rien de ta vie là. Ta vie là, tu ne fais rien. Matin, midi, soir, ton chéri t'appelle là. C'est les mêmes conversations, les mêmes sujets. Toujours les mêmes choses. Bébé, je suis couché. Bébé, je suis à la maison. Je suis en train de réel à la télé. Bébé, je suis allé voir ma camarade. Bébé, je suis à la cave. Bébé, on est un peu dans le bar. Bébé, on est un peu en boîte. Toi, c'est ta vie que tu vas passer comme ça. C'est ta vie là, tu vas passer comme ça? Tu penses que nos relations à distance comme ça, là, ça va rester longtemps? Ça ne reste pas longtemps. Parce qu'en fait, le gars, si tu veux, tu lui montres qu'en fait, tu n'es pas une femme d'ambition. Tu lui montres que tu ne veux rien faire. Tu lui montres même que tu n'as pas envie de faire quelque chose. Donc lui, il est en train de se saigner là-bas. Il se dit, mais si celle-là, à chaque fois que je l'appelle, elle ne fait rien de sa journée. Elle ne fait rien. Elle est là comme ça. Et puis c'est elle toujours qui est en train de faire jalousie. Mais il fait quoi? Elle est celle-là même. Ça veut dire que c'est une gueule qui ne m'arrange pas. Je quitte dans son affaire. Je quitte dans son affaire. C'est pour ça que parfois, il y a des relations à distance. C'est parce que tous les jours, quand vous causez là, tu ne lui dis rien de bon. Tu ne lui dis pas que tu es en train de chercher l'argent aussi. Tu ne lui dis pas que tu es en train de faire quelque chose. Tu vas à l'école. Ou bien tes études là, tu es en train de continuer tes études. Toi, tu ne lui dis pas ça. Toi, tu penses que paraître ton chéri en Europe, paraître ton chéri aux Etats-Unis, donc c'est fini. Tu peux te coucher là matin, midi, soir. Lui va t'emmener sûrement l'argent. Tu peux inségrer la vie. Tu peux inségrer la vie. La vie n'est pas comme ça. Réveillez-vous. Réveillez-vous. Un garçon d'aujourd'hui, il faut lui montrer que ton homme est en train de chercher pour toi. Et puis il te donne. D'un il complète. Mais si tu ne veux rien lui montrer, ça veut dire que tu veux lui montrer que toi tu es assise là comme ça. On n'a qu'à te donner seulement là. Ma chérie, tu vas apprécier. Tu vas apprécier. Tu vas apprécier. Amour qui est là, là ça s'entretient. Amour à distance, ça s'entretient. Quand ça s'entretient, là ça s'entretient avec le quotidien. Ça veut dire que le gars, il sait que tu es en train de faire quelque chose. La go, elle sait que tu es en train de faire quelque chose. Voilà. Ça veut dire que toi le gars, tu as eu ta chérie, vous êtes ensemble, vous vous êtes séparés. Ta chérie, elle est venue se chercher sur le bain. Elle est venue se chercher aux Etats-Unis. Bon, toi le gars, tu es là-bas, tu es à Abidjan là-bas, tu es aux Etats-Bidjan, tu es au Cameroun, tu es au Sénégal, tu es au Mali. En tout cas, tu es en Afrique là-bas. Mais toi, toujours qu'on t'appelle là. Oui bébé, oui ça va. Non, je suis un peu assis dans un maquis là, je suis en train de prendre un peu quelque chose là. Oui bébé, je suis à la maison. Mon cher, là même la journée là, il n'y en a rien à faire. Mon frère, il faut te lever, va te chercher. Va te chercher. Oui, il faut aller te chercher. Tu es assis là, tu es assis dans le quartier. Oui, ma chérie est aux Etats-Unis. Ma chérie est en France. Ma chérie est sur le bain. Ta chérie est sur le bain, mais toi-même tu fais quoi? Toi-même tu fais quoi? On a quand même dit la vérité. Tu prends ta chérie là, elle est dessus là, j'ai ici. Et puis on va t'emmener à Wassan Union monogramme tous les jours. Tu es assis là-bas, c'est toi, tu as tes palaques, on dirait qu'on permet. Tu es palaques tous les jours. C'est toi, tu parles, tu marches dans le quartier là. Ta chérie t'a emmener un petit portable. Là, tu as un petit smartphone là, c'est fini. Tu te vois en bengis en même temps. Tu penses que tu es sur le bain en même temps. Tu te l'appelles dans le quartier. Ma chérie est sur le bain. Ma chérie est sur le bain. Ça veut dire que moi-même mon bain est sur. Oui, ton bain est peut-être sur mon frère. Mais il faut montrer à ta chérie que tu es un homme d'ambition. Il faut montrer à ta chérie que toi là, tu es un homme d'ambition. Que toi-même là, elle t'a laissé là-bas. Elle est aux Etats-Unis. Elle est en France en train de se chercher. Mais toi-même là, tu fais souvent les petites cabines cellulaires. Tu fais les petites cabines cellulaires. Toi-même là, tu vas travailler dans les zones industrielles. Toi-même là, tu fais ton petit truc. C'est-à-dire que tu peux dire à ta chérie, Ah bébé, vraiment j'ai envie de faire quelque chose, mais il n'y a pas l'argent. Il faut m'envoyer l'argent, il y a fait un petit truc. Donc toi-même là, ton âge, ta chérie t'envoie là. Tu prends et puis tu commences à chercher. Tu commences à travailler un peu. Tu commences à faire quelque chose. Donc ça fait que ta chérie, elle est en train de se chercher ici. Les amis, je suis trop... Je suis trop en rumeau au blague. Là, là, j'ai du mal aujourd'hui. J'ai du mal à parler au-delà. Au-delà, c'est chaud. Je crois que l'eau, la main ne peut rien faire au-delà. Là, je bois l'eau depuis, mais ça ne fait rien. Donc, ça a dit que ta chérie, elle est là-bas. Elle en train de se chercher. Toi, tu es assis dans le quartier là-bas. En train de faire le connerie. Il faut laisser ça. Amour à distance, on n'a pas besoin de ça. Relation à distance, là, on n'a pas besoin de ça. Elle n'a pas besoin de ça. Elle a besoin que, quand vous racontez votre quotidien, là, ça soit enrichissant. Ça soit intéressant. Il faut qu'on sente que vous voulez avancer. Il faut qu'on sente que vous voulez faire quelque chose. Voilà. Au lieu de rester couché comme ça. Au lieu de rester couché comme ça. La relation à distance qui est là, là. Voyez-vous, dites-vous, les filles, là. Parce que souvent, vous êtes dans une relation à distance, mais vous gérez les oui. Vous gérez oui. Ma chérie, tu es dans une relation à distance. Ton chéri, il s'est levé. Il est sur le baigne. Ton chéri, il s'est levé. Il est aux Etats-Unis. Il est en train de se chercher. Toi, tu es à Abidjan. Toi, tu es au Cameroun, là-bas. Tu es en train de te pavaner. Ça veut dire que tu as des copines qui vont venir te prendre pour aller gérer oui. C'est vous, vous allez aller couper les gars. Ça veut dire que toi, tu es là. Ton chéri n'est pas là. C'est toi, tu as les gars. Tu vas voir un gars pour qu'il te donne l'argent. Tu vas voir un gars pour qu'il te donne ça. Mais c'est que vous oubliez. C'est que quand tu es dans une relation à distance, ça veut dire que quand ton chéri te laisse à Abidjan, et puis il dit, va se chercher là. S'il tient vraiment à toi, si c'est toi qu'il veut prendre comme sa femme là, il y a des gens qu'il envoie te surveiller un peu. Il envoie des gens te surveiller parfois pour voir un peu comment tu es, pour voir un peu comment tu te compotes. Moi, je vous dis, les hommes, c'est comme ça. Un homme, quand il aime une femme qui est distant, parfois, il envoie les repéros. Il envoie les repéros pour voir. C'est-à-dire que toi, tu ne vois pas le repéros. Mais le repéros, lui, te voit. Il voit tout ce que tu fais. Ça veut dire que ton chéri, là, il n'écoute pas tout le monde, mais son repéros, à ce moment-là, il écoute. On n'a qu'à se dire la vérité. Son repéros, là, il écoute. Donc, c'est ce que son repéros dit, là. Il prend ça en considération. Donc, ça veut dire que toi, là, go, tu avais ton chéri, la relation à distance, arrivé à un certain moment, il commence à faire un bizarre. Tu ne comprends pas. Tu dis, mais il ne comprends pas. Mon chéri a changé. Maintenant, il ne me calcule pas. Il fait un bizarre. Ma chérie, c'est pas le mot que tu entends de gérer là. Il est au courant de ça. Il est au courant de ça. On n'a qu'à se dire la vérité. Hi. Le gars, il entend de se tuer ici. Toi, tu es là-bas. C'est toi qui t'ai quitté, qui raquette. Par exemple, tu raquettes là. Garçon qui te donne l'argent. Il t'a donné l'an-haut du. Demain pour qu'il te donne la ma chérie. Tu vas te mettre en bas de lui. On n'a qu'à se dire la vérité. Hi. Nous tous, on était de raquetteuse. Est-ce que tu peux raqueter garçon jusqu'à... Et puis, il ne va pas t'emmèner. Oh là là. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Si tu veux, je rélevé. Si tu veux raqueter, ça veut dire que les personnes là que tu raquettes t'emmènent. Oh là là. Ça veut dire qu'ils descendent à la cave. Mais quand ils descendent à la cave, que ton chéri c'est là. La confiance là, c'est mort. C'est fini. La confiance est finie. Oui. Ça veut dire que la relation à distance, elle a besoin de patience. Elle a besoin de patience. Toi la fille, tu es là-bas. Peut-être que financièrement, ça ne va pas bien. Tu ne t'en sors pas trop. Tu vois tes copines. Elles ont attrapé les beaux sacs. Elles ont mis les mèches brésiliennes sur leur tête. Donc toi tu es là, tu les as envie. Donc tu as envie de faire comme elles. Alors tu te dis quoi ? Tes copines te disent quoi ? Mais toi tu es là, tu es en train d'attendre un gars qui est loin comme ça là. Toi au lieu de rester là, au lieu de gérer les way pour avoir bon jeton, pour te faire plaisir. Faut rester là, tu vas attendre le gars. Tu as apprécié. Donc toi maintenant, tu écoutes tes copines et pour être là, vous gérez les way maintenant. Vous gérez les way. Et les way que vous gérez là, on te cache le poids tous les jours. Et ça fait que tu n'es pas concentré sur ta relation. Ton esprit est pas appuyé. Parce que le gars là, il faut le gérer. Le gars, elle aura envie de te voir. Le gars, elle aura envie de dormir avec toi souvent. Le gars, elle aura envie d'être avec toi. Mais s'il est avec toi, que ton chéri t'appelle là, est-ce que tu peux bien parler ? Est-ce que tu peux bien parler ? Si le gars, vous êtes en train de vous emmener oh là là. Si tu trouves quelqu'un qui t'emmène oh là là tous les jours là. Est-ce que tu as le temps de te concentrer sur une relation ? On a quand même cette dire la vérité. Est-ce que tu as le temps de te concentrer sur une relation ? Moi, elle vous dit une chose. Moi, elle vous dit une chose. Je vais vous donner mon expérience. Pas moi, c'est ce qu'elle vous dit toujours. J'ai dit moi là. Il a trop, trop, trop vécu des choses. Il a trop vécu des choses. Il a trop d'expérience. Trop, trop d'expérience. Relation à distance là, il a vécu ça. Quand j'étais en Abidjan, quand j'étais en Côte d'Ivoire, j'ai vécu ça. Ça a dit que mon chéri, dans mon quartier là, tout le monde savait que celui-là, mon chéri avec qui j'étais là, tout le monde était sûr que lui, on allait se marier. Tellement qu'on était fusionnel, tellement qu'on était complice, tellement qu'on s'aimait à la folie. Donc, ça veut dire que ce mec là, il est venu en France pour ses études. Quand il est venu en France pour ses études, à chaque fois, il m'écrivait. À chaque fois, il m'écrivait. Il me disait à chaque fois, parce que moi, j'étais encore élève. J'étais au lycée en ce moment, quand il est parti. Non ? Au collège ? Au lycée ? J'étais au collège. J'étais en troisième, je crois. Quand mon chéri m'a laissé à Abidjan, et puis il est parti, il est venu en France. Donc moi, mon chéri m'écrivait tous les jours. Ça veut dire que quand il est venu ici, il était venu pour ses études, mais il faisait des petits boulots. Il faisait des petits boulots pour m'envoyer un peu d'argent souvent. Donc, il m'envoyait souvent des petites sommes et tout. Il me disait, ah, bébé, en ce moment-là, c'est dur. Parce que comme je suis étudiant, donc je ne travaille pas vraiment, donc souvent, il gagne les petits jetons, je t'envoie un peu. J'ai dit, ok, il n'y a pas de problème. Mais le gars-là, toujours, il me disait, toujours, il me disait, il faut rester très sage. Il faut rester très, très sage. Il ne faut pas faire de bêtises. Il faut te concentrer sur tes études. Parce qu'en fait, je veux te marier. Je veux faire de toi ma femme. Donc, ne te laisse pas distraire par les gens, s'il te plaît. Parce qu'on sait que quartier, tu es dedans, là. Quartier, tu es dedans, là. Je ne peux pas s'en mettre, là. On sait que c'est un quartier de championnat. C'est-à-dire que là-bas, là, c'est un quartier, quand tu es là-bas, là, pour rester sérieuse, là, en tout cas, il faut te réveiller à 3h du matin. Parce que c'est chaud. Là-bas, là, tout le monde est égéi. Là-bas, là, tout le monde est esprit. Donc, le gars, tous les jours, il me mettait dans la tête. Il me mettait dans la tête. Il faut rester tranquille. Faut rester tranquille. Sois très sérieuse. Ne fais pas de bêtises. Concentre-toi sur tes études. Tous les jours, il me disait ça. Tous les jours, il me disait ça. Mais arrivé à un certain moment, je l'écoutais. Mais arrivé à un certain moment, enfant de pauvre, enfant de pauvre, rêveuse, donc, ça veut dire qu'arrivée à un certain moment, je ne l'écoutais plus. Je ne l'écoutais plus. Je commençais à gérer oui. Je commençais à gérer les oui. Alors, je suis tombé sur un médecin. Je vous dis, mes amis, parce que moi, si vous voulez, moi, je ne cherche pas à me donner un genre. Moi, je ne suis pas propre. Mon passé n'est pas propre. Je vous dis ça tous les jours. Ça, je vous dis tous les jours. Il y a des mon passé n'est pas propre. Il a fait beaucoup de choses. Mais Dieu seul sait pourquoi au jour de là. C'est bon, il m'a choisi pour faire ce que j'ai fait là. Dieu seul, il sait. Il sait. Donc, je sortais avec un médecin. Un médecin me draguait. Et tout, il me donnait l'argent. Et tout, il m'invitait et tout. Donc, j'ai commencé à m'habituer un peu à l'argent. Vous voyez, j'ai commencé à m'habituer à l'argent. Donc, le gars, j'étais tout le temps, pratiquement tout le temps avec lui. Mon chéri, quand il m'appelle même, je pose à elle, lui-là. Je suis pressé, mais il n'y a qu'à raccrocher par elle-là-là. Je suis à mon vrai oué. Mon vrai oué, en termes d'un bon jeton. En tant que mon chéri, lui, il est sur le bain. Quand il m'envoie, c'est les petits 50 000. C'est les 50 000. C'est les 30 000. Les 50 000, les 30 000. Il y a dit, mais, il n'y a pas quoi à 50 000, 30 000. Ça, là, ça va m'emmener où ? En tant que le médecin qui est sur le géré, le médecin lui me donne les vrais jetons. Il me donne les vrais jetons. Les vrais bouignac. Et puis, j'ai commencé à m'habituer à ça. Donc, je n'écoutais plus, mon chéri. Quand mon chéri m'écrit, il m'appelle, il me dit, bébé, sois fort, sois forte. S'il te plaît, ne cède pas la tentation. Ne fais pas de bêtises. Il a dit, j'ai compris. Le bébé, il a compris. Mais, c'est quand même, il finit même de raccrocher. Il y a eu la même, il dit quoi, même, carrément. On était devant les gens là-bas. Moi, je suis en train de chercher le jeton. T'as à me parler de, oui, bébé, il faut m'attendre. Oui, bébé. Et puis, c'est ça qui a quoi ? Tu es là-bas, là, est-ce que tu me vois ? Mes amis, mes femmes, mes hommes, mes hommes. Oh, Seigneur Jésus, j'ai mangé mon totem. Ça veut dire que le médecin, il me dit, bon, on a notre soirée de médecins, notre fête de médecins et tout. Je vais aller avec toi. En tant que le gars, il était tellement fan qu'il s'est dit, bon, il y a la soirée des médecins, il y a la fête des médecins, il va aller avec sa chérie. Moi, je dis, il n'y a pas de problème. Donc, ça dit que mon chéri, le gars, il vient me chercher. Je m'habille tout. Moi, dans la voiture, on s'en va. On va à la fête des médecins. Je rentre dans la fête des médecins. Moi, il ne regarde pas autour de moi. Il y a beaucoup de médecins qui sont là avec les femmes, avec leurs copines. Moi, il n'y a pas autour de moi. Moi, je suis concentré sur mon mouvement. Donc, il m'assoit. Il m'assoit sur une table, à une table. Mais la table, en fait, c'est une grande table où il y avait au moins dix personnes. Il y avait au moins dix personnes. Donc, moi, je me suis assise. Le médecin, il s'est assis. Enfin, je n'ai pas regardé autour de moi. Alors que, mes amis, parmi tous ceux qui étaient dans la salle, il y avait le vieux père, le vieux père de mon gars. Ça veut dire que mon gars qui est sur le beng là. Son vieux père, médecin. Médecin, ça veut dire que c'est son grand frère jusqu'à, oh là là. Son grand frère, jusqu'à son grand frère sûr. Attends, son grand frère là. Je le connais très bien. Il me connaît très bien. Mais moi, je n'ai pas vu le grand frère. Parmi moi, j'étais concentré sur mon oui. Donc, moi, je n'ai pas vu le grand frère. Donc, ça veut dire que, j'étais avec mon oui. Le médecin, il me regardait. Il m'observait. Tout ce que je faisais, il m'observait. Juste quand le médecin me présentait. Je vous présente ma chérie. Je vous présente ma chérie. Entends, il faut voir la chérie. Le sourire de la chérie fait un nœud. Ça fait cling lang, cling lang. Entends, maman avait commencé là-là. Mon problème avait commencé là-là. Le vieux père de mon chéri qui est sur le beng m'a vu. Il a vu que je suis venu avec un médecin là. Le médecin entend me présenter à tout le monde. Voilà ma chérie, voilà ma chérie. Oh les amis, j'ai fini. J'ai fini le show. Je rentre chez moi à la maison. Mon téléphone sonne le lendemain. Je prends. C'est mon chéri qui est sur le beng. Mon chéri est en colère. Il est fâché comme ça. Je lui dis, mais qu'est-ce qui se passe? Il dit, tu vois? C'est pour ça que je n'arrêtais pas de te parler tous les jours. Parce que je savais que tu pouvais céder. Mais je ne voulais tellement pas que tu cèdes. Parce que je t'aime tellement. Je me vois tellement avec toi dans le futur. Je veux tellement construire ma vie avec toi. Que je ne voulais pas que tu tombes dans le piège. Je ne voulais pas que tu tues. En fait que les gens arrivent à t'avoir. Mais voilà c'est arrivé. J'ai dit, mais tu me parles de quoi même. Tu me parles de quoi depuis là. Tu entends, tu dis quoi? J'ai fait quoi? Hier où tu étais? Avec le médecin. Avec Dr. Tant. Ça veut dire qu'il m'a donné tous les détails. Le nom du docteur. Il m'a donné le nom de sa clinique. Où sa clinique se trouve. Il m'a donné tous les détails. Il dit, tu t'es habillé comme ça. Tu es rentré à le médecin. Voilà ce qui s'est passé. Merci. Le médecin t'a présenté. En tant que sa copine. Ça veut dire que là, là. Comment est-ce que? Je vais discuter encore. Je vais discuter comment? Toutes les preuves sont là. On m'a attrapé. On m'a attrapé. Attends le gars. Ça veut dire que quand ses amis venaient sur le bain. Ils connaissaient quelqu'un qui venait sur le bain. Il achetait les petits chaussures, les petits habits, les petits trucs. Il m'envoyait. Il m'envoyait. Il n'avait pas grand chose. Mais en tout cas, à chaque fois que quelqu'un devait aller à Bidjan, sur Bidjan, il lui remettait à chaque fois quelque chose pour moi. Il s'arrangeait toujours pour que chaque fin du mois, il m'envoie quelque chose. Mais malgré ça, voilà ce que je suis allé faire, les amis. J'ai demandé pardon. J'ai délégué des gens. J'ai appelé les gens pour lui demander pardon. J'ai tout fait pour demander pardon. Il dit, il ne veut plus. Il ne veut plus de moi. C'est fini. Que c'est fini. Il n'a plus confiance en moi. Mais j'ai insisté. J'ai insisté. J'ai envoyé des personnes qui lui respectent tellement. que ces personnes-là, il était obligé d'accepter. En fait, il a accepté pas parce qu'il le voulait, naturellement. Mais c'est juste qu'il se sentait obligé d'accepter. Il dit, ok, il a compris. Mes amis. Donc pour moi, mon chéri et moi, tout va bien. Tout va bien. C'est-à-dire que là, j'ai dit, je vais me racheter. Je vais lui montrer que j'ai changé. Je ne vais pas le tromper. Donc c'est-à-dire que le médecin, le médecin que je gérais là, j'ai dit, merde au médecin. Il a laissé le médecin. Il a laissé tomber le médecin. Et puis, j'ai commencé à me concentrer sur ma relation. J'ai commencé à bien me comporter. En fait, pour me racheter. Pour montrer à mon chéri que je vais déconner. Je reconnais que je vais déconner. Mais je veux changer. Qu'il me pardonne. Mais c'était déjà mort. C'était mort. C'était mort. La confiance était partie. Il n'avait plus confiance en moi. Donc, il m'appelait quand il voulait. Quand je l'appelle, souvent, il ne répond pas. Lui, au moins, notre relation a commencé à se gâter. Ça veut dire que même quand je l'appelle ou même qu'il m'appelle, même quand on est en train de parler, on n'a même pas de sujet de conversation. Tu sens même une gêne dans la causerie. Tu sens même un froid. Tu sens que ce n'est plus ça. Donc, en fait, la relation, c'est moi un peu qui la forçais. C'est moi qui la forçais. Mais lui, son âme était déjà partie. Lui, son esprit était déjà partie. Ça veut dire qu'il n'était plus dans la relation. Vous avez compris? Et petit à petit, petit à petit, moi-même, j'ai commencé à voir. J'ai commencé à voir comment il se comportait. J'ai commencé à voir comment il était. Ça veut dire qu'au début, quand il venait, il venait sur Abidjan pour les vacances. On était ensemble. On était bien ensemble et tout. J'étais sa petite femme. On était, on faisait tout ensemble. Mais quand le comportement là, ça a dit que quand je me suis comporté comme ça là, à cause de l'argent facile, à cause de l'argent facile, je suis allé le tromper là. Maintenant, quand il va en vacances là, ça a dit qu'il partait maintenant en vacances à Abidjan là. Est-ce moi, il me calculait? Est-ce qu'il me calculait les amis? J'ai dit, mon mari est arrivé. Par exemple, Abidjan, c'est comme ça. Quand on est trop dans l'ordre d'amour là, on dit le mari. Il a dit, mon mari est arrivé. Mon mari a quitté sur le bain, il est arrivé. Mais il a dit, le gars même là, il est à Abidjan là. Mais est-ce qu'il me calcule? Est-ce qu'il me calcule même? Quand je l'appelle là même là, même s'il voit, téléphone là pour dire, il va répondre. Quand il vient me voir là même, il me fait en bizarre. Il me fait en bizarre. Ça veut dire que quand on veut s'emmener au lala, le au lala là même, tu sens que c'est un gars qui est en train d'emmener au lala une go comme ça. Une go genre Mougoupan quoi? Genre Mougoupan, il n'y a pas d'engagement, vite fait quoi? D'un temps il me prend là, on s'emmène au lala. Mais c'est un au lala de gars qui est en train d'emmener une go vite fait. Oh lala, il dit mais il ne comprend pas. Il dit mais il ne comprend pas. Ça c'est quel oh lala ça? Moi chérie, moi quand on s'emmène au lala, c'est pas comme ça. C'est le oh lala, oh lala de là. C'est de là. Mais ça c'est quel oh lala? C'est-à-dire que quand tu vois même le gars il est en train d'emmener au lala, mais quand il est en train de te faire des positions, même tu sens que cette position il est en train de te faire là. C'est la position de genre, il a attrapé une go comme ça, il veut l'emmener, il veut vite prendre son pied et puis la jeter. Donc c'est la position comme ça il me faisait. En fait, il avait une façon de me prendre là que je n'aimais, je n'aimais pas. Je n'aimais pas, ça me mettait mal à l'aise. Je sentais que c'était mort. Je sentais que c'était mort. Parce qu'en fait si vous voulez, le mec, il ne se voyait plus avec moi. Il était déjà rentré dans autre chose. Il était rentré dans autre chose. Mais comme il est arrivé et que j'insiste, donc il vient me voir de temps en temps et puis il m'envoie oh lala. Mais le oh lala qu'il le fait là, c'est un oh lala de vengeance. C'est un oh lala de vengeance. Vous avez compris ? Et j'ai perdu le gars, je l'ai perdu. Mais vers la fin, là, moi, il a compris. Il a compris que c'était plus affaire. Quand le gars, il est tenté me prendre maintenant en foutaise. C'est-à-dire que le gars, même, c'est vengeance, mais là, il faisait. C'est-à-dire qu'il vient, il se fout de moi. Quand il vient là, il est venu pour une semaine. Il est venu pour deux semaines ou moins à mois, là, les amis. Si elle a trop vu là, c'est une fois ou moins deux fois. Vous avez déjà vu ça ? C'est-à-dire que ton chéri, il est sur le baigne, il vient en vacances et puis un mois, il est venu faire là. Vous ne voyez que deux fois. Tu as déjà vu ça ? Vous avez déjà vu ça quelque part ? Quand ça se passe comme ça, là, c'est que c'est mort. C'est que c'est mort, ma chérie. Il faut quitter dedans. Il faut quitter dedans. Tu vas te faire souffrir pour rien. Tu vas te rendre ridicule pour rien. Donc, moi, il a compris. Je suis sorti de là-haut. Je suis sorti de là doucement, doucement. Chouais. Moi, il a commencé à enlever mon pied dedans. Donc, c'est pour vous dire que dans une relation à distance, c'est très important, la fidélité. La fidélité, c'est très important. À partir du moment où il n'y a plus... Ça veut dire qu'il y a eu infidélité. Dans une relation à distance, c'est fini. C'est fini. C'est fini. Quel que soit ce que tu vas faire, c'est fini. Le gars, c'est mort. C'est mort. Voilà. Parce qu'en fait, c'est une relation à distance. Donc, il n'a plus confiance en toi. Même si tu veux te racheter. Mais il se dit que c'est une relation à distance. Si tu l'as fait, qu'il t'a attrapé, c'est que tu le faisais avant. C'est juste qu'il ne voyait pas. Et que maintenant, tu peux continuer. Il n'est pas là. Il ne verra pas. Donc, en fait, quand ça s'installe dans le cerveau, c'est fini. On ne peut plus rien faire. Vous avez compris ? C'est très important, mes chéries. C'est très important. La relation à distance, elle a besoin de patience. La relation à distance, elle a besoin de concentration. Ça veut dire que tu te concentres sur ta relation. Si tu dois, en fait, toi-même, tu dois te dire que ce homme-là, c'est lui qui me convient. Ce homme-là, il est pour moi. Ça veut dire que je sais que je suis dans une relation à distance. Je dois prendre mon mal en patience. Je dois me calmer. Je dois me concentrer sur lui. Moi-même là, je dois penser à mes activités. Moi-même, je dois penser à ce que je fais. Mais voilà, ça veut dire que dans ta vie, tu as toi-même ton quotidien. Ça veut dire que ton cherchement, c'est que tu es en train de faire ton activité, ton quotidien. Et puis, il y a ton chéri. Donc, tu ne te laisses pas distraire. Tu ne te laisses pas distraire. Je vous dis, mes soeurs, si vous vous laissez distraire, vous allez regretter. Parce que même quand tu es dans une relation à distance, quand tu trompes ton chéri, il ne te voit pas tous les jours. Mais l'un jour, il va te voir. Ou bien un jour, quelqu'un va te voir. Et puis, il va se dire que c'est vrai qu'à ce moment-là, elle était beaucoup distraite. Elle n'était pas vraiment disponible. Elle avait un comportement bizarre. Donc, ce n'est pas faux. Parce que la période-là, elle était un peu bizarre. Faites très attention. Faites très attention. N'écoutez pas vos copines. N'écoutez pas vos copines. Parce que parfois, vous vous faites avoir. Vous restez là, vous écoutez vos copines. Mais vos copines que vous écoutez là, ce sont elles qui vont se lever demain pour aller vous trahir. Ce sont elles qui vont se lever demain pour aller dire que vous voilà ce que vous faites. Faites très attention. Quand tu es dans une relation à distance, il faut faire très attention. Il faut faire très attention. Parce qu'en même temps que c'est intense, mais c'est très très fragile. C'est-à-dire que la relation à distance, elle est très très fragile. Elle peut se casser juste pour un petit truc. Juste pour un petit truc. Et quand il n'y a plus de confiance, c'est mort. C'est fini. C'est mort, c'est fini. Donc faites très attention. Et puis la relation à distance, elle a besoin de communication. C'est très important. Parce que moi, c'est ce que je dis. Vous savez, quand je fais mes vidéos, j'ai dit aux femmes, adoptez la technique du « Fui-moi, je te suis ». C'est ce que je demande aux femmes. Adoptez la technique du « Fui-moi, je te suis ». La technique du « Fui-moi, je te suis », ça s'adopte dans une relation normale. Une relation où vous êtes ensemble tous les jours. Mais quand il y a une relation à distance, faites très attention. Fait très attention. Ça veut dire que toi, la chérie, si ton chéri, il a l'habitude de t'appeler, s'il a l'habitude de t'appeler tout le matin, qu'un jour, il ne t'a pas appelé le matin, il ne faut pas te dire « Oui, je vais adopter la technique du « Fui-moi, je te suis ». S'il ne m'appelle pas, je ne l'appelle pas, j'attends ». Non, non, non. Non, ça c'est une relation à distance. Ce n'est pas pareil. Ce n'est même pas pareil. La relation à distance, il n'y a pas l'effet de dire « Oui, je vais me donner un genre, je vais me donner un genre ». Non, non, non. Relation à distance, on n'est pas genre. Non, 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 non. Ça, je vous dis. Il y a des femmes qui sont dans une relation à distance, elles veulent se donner un genre. Il y a des hommes qui sont dans une relation à distance, elles veulent se donner un genre. Ça, la relation à distance, ça ne marche pas avec. Oui, oui, oui. Ça, là, il faut laisser ça dans ton placard là-bas. Si ton chéri devait t'appeler, qu'il ne t'a pas appelé le matin jusqu'à l'après-midi, toi, tu dois l'appeler. Tu dois l'appeler parce que tu ne sais pas pourquoi il ne t'a pas appelé. Tu ne sais pas, il est loin de toi. Peut-être qu'il est tombé malade. Peut-être qu'il a eu un accident. Peut-être qu'il a eu un problème. Mais si tu ne l'appelles pas, comment est-ce que tu sauras ? Si c'est quelqu'un qui vit avec toi, on peut dire « Oui, tu le vois tous les jours ». Mais quelqu'un que tu ne vois pas tous les jours, s'il ne t'appelle pas, tu l'appelles. Tu l'appelles pour prendre de ses nouvelles. C'est très important parce que tu ne l'as pas eu depuis ce matin. C'est très, très important. Et puis moi, c'est ce que je vais vous dire. Faites très attention. Faites très attention, vous les femmes et les hommes. Ça veut dire que quand vous êtes dans votre relation à distance, tous les deux minutes, vous envoyez des messages. Tous les deux minutes, vous vous appelez. Ça là, c'est du n'importe quoi. Parce que la relation à distance, elle a besoin d'intensité, mais elle a besoin aussi que ce que vous vous racontez soit intéressant. Parce qu'en fait, si vous vous appelez plusieurs fois, si chaque dix minutes vous vous appelez, et que finalement, vous n'avez plus rien à vous dire, vous ne faites que vous répéter, après s'installe la routine, après s'installe l'habitude. Et ça, c'est très dangereux. Ça, c'est très dangereux. Donc, c'est bien de communiquer, c'est bien de s'appeler, mais il ne faut pas abuser. Ça veut dire que tous les cinq minutes, tu envoies un message. Tous les dix minutes, tu envoies un message. Tous les trois minutes, tu envoies un message. Non, 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 non. S'il vous plaît, calmez-vous. Quand tu appelles là, il faut appeler, mais appelle, et puis vous dites quelque chose de très important. Et puis, c'est bon. Voilà. Maintenant, si c'est pour s'appeler, pour ne rien dire, là, c'est pas bon, hein. Ça, là, c'est pas bon. C'est un sale, là, l'habitude. Et puis, ça fait que le gars, finalement, quand tu l'appelles, il n'a plus envie de prendre. Là, quand tu l'appelles, il n'a plus envie de prendre. Parce que vous vous répétez, c'est la même chose à vous dire tout le jour. Bébé, ça va ? Oui. Bébé, on dit quoi ? Ça va. Bébé, on dit quoi ? Ça va. Tu vas où ? Je suis là. Tu fais quoi ? J'ai fait ça. C'est pas bon, s'il vous plaît. La relation à distance, elle a besoin de vraiment de communication. Ça veut dire que toi, une femme, quand tu es dans ta relation à distance, si ton chéri t'a fait quelque chose que tu n'as pas apprécié, il ne faut pas garder. Il ne faut pas garder. Parce que moi, c'est ce que je dis. Je dis, vous savez, quand vous êtes ensemble, quand ton chéri fait quelque chose, si toi, tu es fâché, il va savoir que tu es fâché parce qu'il voit l'expression de ton visage. Mais une relation à distance, tu peux être fâché. Ton chéri t'a peut-être fait quelque chose sans même s'en rendre compte. Tu n'as pas aimé. Ça t'a blessé. Mais tu t'es dit, je ne lui dis pas, je vais bouder. Mais tu boudes là, ma chérie. Est-ce qu'il te voit ? Est-ce qu'il te voit ? Tu boudes là pour quoi ? Ça ne sert à rien de bouder. Il faut le lui dire. C'est ça la communication. C'est très important. En fait, la relation à distance, elle n'a pas besoin de rancœur. Non, 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 non. Quand quelque chose ne va pas, il faut le dire. Quand quelque chose ne va pas, il faut parler. Tu t'expliques, ton chéri s'explique, vous vous excusez, vous passez à autre chose. Voilà. Et puis, vous ne traînez pas sur des choses inutiles. C'est ce que vous avez fait hier, là. Vous ne parlez pas encore de ça aujourd'hui. Si vous avez eu des petits soucis hier avant-hier, quand vous avez réglé, c'est fini. Vous ne vous revenez plus dessus. Non, non, non. La relation à distance, elle n'a pas besoin de ça. Elle a besoin d'intensité. Elle a besoin d'être vécue de façon intense pour ne pas qu'il y ait cette envie-là d'aller voir ailleurs. Vous avez compris ? C'est très important. Toi, le frère, si ta chérie t'a fait quelque chose que tu n'aimes pas, il ne faut pas garder. Il ne faut pas te dire que oui, elle doit savoir que ce qu'elle a fait n'est pas bien. Donc, je vais la fermer. Il ne faut pas la fermer. Il faut lui dire. Il faut lui dire, ah ma chérie, voilà ce que tu as fait, je n'aime pas. Voilà le comportement que tu as eu, je n'aime pas. Elle va s'excuser parce que nul n'est parfait. On n'est pas parfait. Il n'y a pas de perfection. Il peut arriver que ta chérie elle tienne des propos déplacés. Il peut arriver que ta chérie fasse quelque chose que tu n'aimes pas. Mais si tu ne lui dis pas, comment est-ce qu'elle va savoir que tu n'apprécies pas pour que désormais elle change ? Non, elle ne peut pas savoir. Mais c'est quand tu vas lui dire qu'elle va comprendre que mon chéri il n'a pas apprécié ce que j'ai fait. Donc, la prochaine fois ça ne va plus se reproduire. Vous avez compris ? C'est très important s'il vous plaît la relation à distance. Et puis parfois il y a le décalage horaire. Il y a le décalage horaire. Ça veut dire que parfois ton chéri en ton chéri et toi il y a deux heures il y a trois heures il y a quatre heures. Donc ça veut dire que toi la chérie tu es là tu ne vis plus. Tu ne vis plus. Tu te dis que bon mon chéri il fait jour chez lui. Moi chez moi il fait nuit. Il est minuit il est deux heures du matin chez moi. Mais quand mon chéri chez lui il ne fait pas nuit donc je ne vais pas dormir. Je vais attendre. L'homme va parler toute la nuit. Mais ma chérie tu es en train de parler avec ton chéri toute la nuit. Mais toi il est minuit il est une heure chez toi. Il est deux heures trois heures chez toi. Ton chéri là il est quatorze heures chez lui. Ou bien il est sept heures chez lui. Ou bien il est dix heures chez lui. Bon si tu ne dors pas la nuit mais à quel moment tu vas aller te chercher dans la journée ? À quel moment tu vas aller te chercher dans la journée ? Si toute la nuit tu parles avec ton chéri parce qu'il y a un décalage horaire. Mais la journée là tu es fatigué tu es en train de dormir. Dans ça fait que toutes les journées tu dors toutes les journées tu dors toutes les journées tu dors parce qu'en fait tu vis au rythme de ton chéri. Non 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 c'est pas c'est une relation à distance ça c'est pas bon. Ça là c'est pas bon. Non 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 vous vous organisez en fonction. Ça veut dire que au moment où toi tu es réveillé il aura aussi ce moment là où il sera réveillé. Vous allez faire ce que vous avez à faire ensemble. Mais quand il est soir où toi il fait nuit il se fait tard tu dois te reposer il faut que tu te reposes pour que le lendemain tu puisses aller te chercher pour que le lendemain tu puisses aller à l'école pour que le lendemain tu puisses vaquer à tes occupations parce que la vie de ton chéri tu vas pas vivre que pour lui. C'est-à-dire que tu vis que pour lui tu n'as plus d'activité tu ne fréquentes plus personne tu es sur lui seulement ça c'est pas bon. Arriver à un certain moment tu vas le regretter parce qu'en fait tu vas commencer il va commencer à s'enlacer il va commencer à te prendre trop pour acquise il va commencer à te prendre trop pour une personne qui est là qui ne fout rien qui est là pour lui qui vit en fonction de lui et ça ça tue la relation à distance faites très attention faites très très attention quand vous êtes dans une relation à distance vous avez aussi votre vie ça veut dire que ton chéri il est en Europe ton chéri il est aux Etats-Unis ma chérie mais toi aussi tu as ta vie tu as ton quotidien tu dois aussi t'occuper tu as aussi ton monde tu as aussi ta famille tu as aussi tes amis tu as aussi ta distraction tu as aussi ton épanouissement personnelle donc tu ne vas pas tout bloquer tout abandonner pour rester là seulement pour ton chéri soit disant oui mon chéri en Europe donc voilà voilà non non c'est pas bon ça c'est pas bon en fait si tu fais ça tu vas le regretter vous avez compris et voilà quelque chose de très 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 important dans la relation à distance la séduction la séduction dans une relation à distance c'est très important c'est plus important que tout oui parce que toi une femme quand tu es avec ton chéri il est à distance toi un homme tu es avec ta chérie elle est à distance ça veut dire que vous ne vous appelez pas via caméra vous ne faites rien ensemble toi la fille tu n'essaies pas de pimenter ta relation tu es là tu es catholique tu es trop sérieuse tu es trop sérieuse si ton chéri t'appelle via caméra qui te dit bébé j'ai envie de voir ta poitrine bébé j'ai envie de voir tes fesses bébé il faut faire ça toi tu es tellement coincé tu es là pourquoi tu dis ça toi aussi comment tu peux me demander de te montrer mes seins comment tu peux me demander de te montrer mes fesses bébé tu me prends pour qui comme ça toi aussi il faut arrêter ça hé arrêtez la connerie comme ça là arrêtez la connerie comme ça là vous n'êtes coincé pour rien où il faut être coincé là vous n'êtes pas coincé c'est où il ne faut pas être coincé là vous n'êtes pas coincé ton chéri il est loin de toi si tu ne vous appelez pas via caméra si tu ne lui montres pas tes loulos si tu ne lui montres pas tes fesses comment est-ce qu'il va s'emmener au lala il va s'emmener au lala comment mais on a quand même dit la vérité on a quand même dit la vérité ton chéri il est loin de toi vous êtes loin vous devez vous appeler via caméra appelle vidéo ma chérie quand ton chéri vous appeler appelle vidéo là tu es à la maison si tu es seul où tu es là si tu es seul là tu portes ta belle lingerie tu portes ta belle lingerie et puis tu te mets devant vidéo là ton chéri même il te voit voilà la lingerie là il voit sur toi ou bien il voit tu as porté un truc sexy comme ça il voit sa chérie tes loulos là tu es bien dessiné dans un habit bien palaqué bien sexy comme ça lui même il te regarde même il bave comme ça tu es belle tu es sexy tu es attirante comme ça lui même il est content quand toi même tu te lèves et puis tu lui montres ton beau corps là ton chéri même il est là et puis il se dit dans sa tête là bas non il faut que je la rejoigne non il faut qu'elle me retrouve non 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 je dois la faire venir non non il faut que je la rejoigne je l'aime trop mon bébé là regarde comment elle est belle regarde comment elle est entretenue ça là c'est important bah il y a les filles il y a les filles elles sont en relation à distance le chéri ton chéri t'appelle il te dit bébé je vais te voir bébé faut mettre caméra je vais te voir elle s'est réveillée depuis le matin là elle ne s'est pas laver il est 11h il est midi elle est dans la maison elle ne s'est pas laver elle a attaché un morceau de pagne avec petit débardeur ses cheveux là même sont en pétale là bas elle n'est pas maquillée elle est assise pour la carte on dirait une vieille femme maintenant son chéri lui dit bébé faut mettre caméra je vais te parler elle va mettre caméra alors en tant que tu la regardes même elle est énervante comme ça elle ne ressemble à rien du tout oui bébé je suis à la maison c'est quoi ça c'est quoi ça là est-ce qu'il t'a dit qu'il a envie de te voir comme ça il t'a dit qu'il a envie de te voir comme ça tu viens de te réveiller tu es bizarre comme ça la paille ou quoi paille c'est ton chéri quoi paille il est trop fond de toi pas donc tu penses que tu ne dois pas rentrer dans la séduction tu dois être un morceau de pagne débardeur tu es un bizarre comme ça ta tête est bizarre même tes cheveux sont en bizarre et puis tu as un caméra ton chéri ton chéri qui a 8000 km ton chéri qui a 6000 km tu le réel comme ça oui bébé genre tu es trop naturel quoi tiens naturellement belle tu es trop belle dans tes l'avons à oui chérie oui bébé je suis là je vais bien on devienne me revient même en tant que tu vas voir même crachant là y'a même souvent ça ça c'est mort ici ça a séché ici elle n'a pas eu le temps d'enlever mais comme elle est parce qu'elle est son chéri son chéri il aime trop elle est là oui bébé je viens de me réveiller c'est quoi ça ça c'est quoi ça là c'est qu'un relation vous faites comme ça c'est qu'un relation vous faites comme ça tu dois rester dans la séduction toi la femme tu dois séduire ton homme il est loin de toi est-ce que quand il sort tu vois quel genre de femme il voit est-ce que tu sais quel genre de femme il voit quelle catégorie de femme qu'il voit tous les jours et puis toi il veut te voir peut-être même que ton chéri est sorti il a vu une fille elle était tellement patin il voulait faire des bêtises il voulait aller draguer la fille s'est dit non 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 il y a appelé ma femme il y a appelé ma femme et puis quand il y a la voix mon coeur va se calmer c'est-à-dire qu'il y a appelé ma femme on appelle femme là aussi elle est énervante comme ça elle est borakata 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 séduit son homme quand ton homme il veut te voir il n'a qu'à te voir trop patin il n'a qu'à te séduit que toi la femme si ton chéri te dit bébé je veux te voir si tu sais que tu n'es pas entretenu tu n'es pas bien tu n'es pas belle il faut lui dire bébé donne moi 15 minutes bébé donne moi 10 minutes voilà même si tu n'es pas lavé là tu rentres vite fait dans la chambre tu te propones un peu tu te rends un peu belle tu portes un habit un peu sexy et puis tu dis bébé tu peux m'appeler ou même tu dis bébé je t'appelle et puis bébé même quand il te voit même s'il a attendu 10 minutes mais quand il te voit la 10 minutes là même il oublie tellement qu'il est content c'est très important c'est très important oui et puis vos chéri sont là ton chéri est là ton chéri te dit bébé je veux te voir je veux voir une photo envoie-moi une photo de toi tu vas envoyer photo selfie tu envoies photo selfie moi je ne comprends pas ça veut dire que je ne comprends pas quoi le gars il est loin de toi il te dit je veux te voir bébé envoie-moi une photo tu vas prendre photo selfie tu l'envoies il va faire quoi avec ta tête il va faire quoi avec ta tête c'est-à-dire que whatsapp même vous êtes dessus tu n'as pas ton profil dessus tous les jours tu changes ton profil est-ce qu'il ne voit pas et puis s'il te dit j'ai besoin de photos et tu penses que c'est ton c'est ton profil il a envie de te voir encore ta photo tu vas envoyer où on voit ta tête seulement tu penses à ce qui l'intéresse vous ne réfléchissez pas vous les femmes là vous ne réfléchissez pas c'est-à-dire que vous vous voulez qu'on vous dise tout quand votre chéri vous dit votre chéri vous dise je vais voir photo là vous envoyez les photos même tu vois mais il y en a même là elles sont habillées jusqu'en elles sont fermées jusque là comme ça on voit même pas les corps et puis elles envoient bébé regarde moi il va faire quoi la photo comme ça là photo où tu es barricadé comme ça il va faire quoi est ça ça là ça peut l'exciter on t'est pas de vraies photos arrêtez d'être coincé ton chéri quand tu es resté à lui là si tu es resté à ton chéri jusqu'en et puis vous êtes séparés vous voulez vous marier vous voulez rester ensemble c'est pas la relation importante c'est une relation sérieuse c'est pas une aventure parce que quand tu es dans une relation que c'est une aventure c'est là tu peux te gêner tu peux dire oui si je fais ça ah je sais pas comment le gars va se comporter mais un gars me met qui tu es il y a une confiance absolue ses parents te connaissent tes parents le connaissent là quand tu vas lui montrer photo tu vas lui envoyer photo là c'est ça il va faire quoi il va faire quoi vous 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 envoyez vous envoyez le négatif partout vous envoyez le négatif partout ou quand vous pensez quand on dit photo sexy là vous voyez sexy là c'est se mettre nu forcément il y a des formes là parce que quand on dit sexy là c'est se mettre nu toi la femme tu peux amener une photo sexy à ton homme mais ça veut dire que tu n'es pas nu mais tu es tellement habillé sexy ça veut dire que ta tenue que tu as porté là elle est tellement sexy que lui-même quand il regarde la photo là il s'imagine déjà lui-même il s'imagine déjà à travers la photo il s'est fait des films déjà et puis ça l'amène le numéro là ça l'amène oh là là tellement que tu es belle tellement que tu es sexy vous voyez ça pensez à ça moi vous dis la vérité relation à distance ça a besoin d'intensité ça a besoin de séduction à outrance les vraies photos envoyez les vraies photos à vos chéries envoyez les vraies messages à vos chéries les messages coquins vous savez pas qu'on peut s'emmener oh là là via 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 appel c'est que ton chéri et toi là quand vous vous appelez là vous pouvez vous emmener oh là là vous parlez pour vous emmener oh là là oui ça on appelle ça on appelle ça conversation érotique conversation érotique tu parles à ton chéri et puis tu lui dis des paroles que l'humain veut entendre ça rentre dans son sang comme ça toi même il y a des paroles il te dit ça rentre dans tes entrailles comme ça tout de suite en même temps tout est dressé le gars même il entend il te parle au téléphone son bangala est debout comme ça c'est dur comme ça il se fait des films il est heureux comme ça vous savez pas ça vous savez pas ça restez là par une relation dix ans tu n'as pas vu ton chéri pendant un an pendant deux ans si vous ne faites pas ça comment est-ce qu'il peut penser à toi encore c'est-à-dire que si tu joues la vieille marie la maître maîtresa la maîtresa tu envoies photo tout est barricadé quand tu envoies photo oui bébé oui bébé je suis allé chez ta maman bébé je suis allé chez ton papa tu sais que bébé ta maman m'a appelé bébé voilà c'est que ta maman m'a dit on fait rien ça le gars lui il n'a pas besoin de ça si sa maman t'a appelé ça c'est votre problème là-bas pas vous quand vous êtes en relation vous pensez que c'est quand la belle mère va vous appeler belle sœur va vous appeler c'est ça ça veut dire que l'amour est trop intense on fait rien ça c'est pas belle mère tu maries c'est pas un moment là tu maries on fait rien ça faut jouer là-bas le gars t'appelle au lieu de lui parler de vraies choses pour l'enjailler toi t'es là oui il y a ta maman qui m'a appelé je sais aller voir papa tu sais que ta grande sœur je sais aller la voir j'ai préparé je lui envoyer on s'en fout de ça ma chérie vous allez parler de vraies choses et puis vous aurez un peu de temps là tu as dit vite fait voilà c'est pas causerie c'est pas tu as dit que toi tu appelles là c'est pour parler de lui mon grand tâle-sœur on fait rien ça c'est vrai que vous créez vous créez une monotonie dans votre relation à distance ça fait que vraiment le gars même quand il se réveille même là tu n'es pas dans sa tête il dort même tu n'es pas dans sa tête pas causerie que vous avez la même c'est de causerie même c'est pas ce qu'il veut entendre c'est pas ce qu'il veut entendre on a quand même se dit la vérité on a quand même se dit la vérité c'est pas ce qu'il veut entendre lui il veut les vraies causeries c'est-à-dire que souvent quand il t'appelle là il veut les vrais sujets les sujets même qui font miyakon miyakon là il a besoin de ça il veut les vraies photos les photos qui rendent zinzin là c'est ce qu'il veut voir belle lingerie là si tu ne sais pas où on vend là il faut aller payer ma chérie va acheter belle lingerie là tu portes tu prends photo tu envoies à ton chéri quand lui tu regardes là son coeur fait ding 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 son coeur fait zin 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 c'est tout ce qu'on appelle séduction vous avez compris quand il t'appelle souvent le soir avant de dormir là vous faites la causerie de la mort la causerie de la mort ma chérie la causée ou toi-même là tu entends le gémi comme ça dans l'air de ton chéri tu gémi comme ça tu gémi un genre tu entends tes palafis mon cher genre tu entends tes palafis tu gémi comme ça il t'écoute comme ça ta voix même là tu entends un gémi comme ça tu es d'un état ton chéri même il t'écoute la vidéo bébé hé bébé tu vas me tuer ou quand vous vous mettez même via caméra comme ça là il te regarde comme ça tu es là là toi-même tu es en train de toucher ta poitrine comme ça tu es devant ton bébé et puis tu touches ta poitrine comme ça tu es là tu mets ta main sur ton truc là-bas tu tournes tu tournes tu le regarde comme ça tu fais les gestes bizarres comme ça il te regarde il te dit toi tu vas me tuer quoi toi tu vas me tuer qu'est-ce que tu es en train de me faire comme ça là hé bébé tu sais que je suis loin comme ça tu me fais quoi ça là c'est connerie il dit ça là il est content ça lui fait très plaisir il faut continuer ma chérie continue quand il finit comme ça là quand il est couché là ma chérie il est en train de dormir là c'est toi qui es dans sa tête c'est toi qui es dans sa tête parce que tu viens de faire et puis il a vu là ma chère il dorme et il entend rêver il rêve sur toi on a quand même dit la vérité il rêve sur toi tu as fait la seule sainte-née touche dans ta relation à distance pour gagner quoi pour gagner quoi tu veux prouver quoi à qui tu es en concurrence avec qui ou bien tu es en train de chercher quel clé du paradis et puis pour dire que là tu as joué les goûts trop sérieux les goûts trop sainte pour montrer aux gars que toi tu es trop sainte quoi tu es trop sage garçon d'aujourd'hui il fait rien que ça moi c'est ce qu'elle vous dit garçon d'aujourd'hui là il va sur internet il regarde les photos il regarde les vidéos moi je vous dis je vous dis quand vous êtes là vous faites les choses quand on vous parle là vous dites oh celle-là est trop gâtée celle-là est trop gâtée celle-là les choses qu'elle dit là ça n'a rien avec Dieu ça n'a rien à voir avec Dieu Dieu quand tu as Dieu dans ta vie quand tu mets Dieu dans ta relation tu n'as pas besoin de faire tout ça et tout va bien hé Seigneur c'est ce qui me prend la même c'est ce que je vous dis tous les jours et puis vous avez gourmet gourmet tous les jours vous mettez Dieu 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 et puis vous avez gourmet gourmet c'est à dire que tu t'es dit que tellement que tu es croyante tellement que tu es chrétienne ton chéri même quand il te dit j'ai besoin de ça bébé faut m'envoyer une photo là non la religion interdit ça bébé on n'a qu'à se voir par caméra bébé montre-moi tes seins non la religion interdit ça ma chérie la religion interdit ça là si à l'église tu vas aller soulever un frein en Christ là-bas poivre tu vas rester dans un foyer triste misérable où tu te réveilles tous les jours tu pries seulement tu jeûnes seulement mais ton vent est creux il n'y a pas l'argent il n'y a pas les vrais jetons la vie même est bizarre tu es dans une maison la maison est lugubre les canapes le fauteuil même qui est dedans c'est un fauteuil en satin il transpire comme ça il fait chaud fauteuil même tu t'assoies dedans quand le soleil est trop fort ça se colle à ta peau bon tu dis oui oui la religion laissez le connerie comme ça vous mélangez tout vous mélangez tout vivez votre relation vivez pleinement votre relation à distance c'est très important la relation à distance elle n'a pas besoin de coincer si tu as coincé là il ne faut pas être dans relation à distance mais là il y a des relations à distance où les gens sont coincés si toi la fille dans ta relation à distance tu es un mari très coincé toi même tu es coincé vous pouvez vous coincer là-bas ça en tout cas moi ça ne la gérait pas ça ne la gérait pas donc vous êtes deux coincés vous vivez votre relation de coincé là-bas moi je ne suis pas dedans je ne suis pas dedans relation à distance peut-être que le gars quand il partait tu étais vierge tu étais vierge donc vous ne vous êtes jamais emmené oh là là donc toi tu ne vas pas rester dans la séduction toi tu vas attendre puisque tu es vierge ça la moi je ne connais pas donc ça là c'est un autre milieu c'est un autre monde ça c'est autre chose que je ne maîtrise pas mais il dit relation vous deux là vous vous êtes emmené oh là là jusqu'à fatigué et puis vous êtes séparés là vous devez vivre intensité vous devez faire la séduction la séduction extrême c'est ton chéri c'est ton chéri c'est pas quelqu'un d'autre donc il n'y a pas à faire de honte il n'y a pas à faire de jugement il ne va pas te prendre pour une salope si tu essaies de le séduire jamais il ne va pas te prendre comme ça s'il t'aime vraiment là s'il est vraiment sincère il va se dire que tu es en train de séduire tu es en train d'amener la séduction tu emmènes du piment dans votre couple pourquoi vous vous aimez toujours c'est ça il va pas se dire que tu es gâté s'il t'a dit que tu es gâté c'est que lui-même il y a un problème d'autres fois quitté dans son affaire il y a un homme même qui tu es si vous ne pouvez pas vous séduire vous ne pouvez pas vous emmener des petits messages coquins ça tu fais quoi un gars comme ça là tu fais quoi un gars comme ça là ma chérie toi même s'il dit que c'est une relation quand tu rentres dedans la même là tu souffres tous les jours tu pleurs tous les jours tous les jours tu es fatigué tous les jours tu es mal le gars déjà à distance là il t'a montré combien de barrières donc quand vous allez vous voir là quand tu vas vouloir monter sur lui il va te dire non 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 femme monte pas sur le garçon descends couche-toi quand tu vas vouloir cambrer tes fesses elle va te dire non ça c'est pas position de femme marier ça ça c'est position de diagoutou reste tranquille je monte sur toi simplement ça c'est le foyer comme ça là attends toi même là ton coeur te brûle comme ça tu te dis hey seigneur je suis venu me mettre dans quoi comme ça là il me met dans quoi comme ça c'est qui c'est ce qui ce garçon là ce monsieur là et je souffre comme ça ah quand vous voulez vous rentrez dans quelque chose là regardez oh regardez on dit c'est de se marier mais il faut savoir avec qui on se marie il faut savoir avec qui on se marie il faut savoir dans quoi on met son pied vous avez compris bon moi je vous laisse je vous laisse il y a mon rendez-vous je vous fais de gros bisous je vous fais de gros bisous prenez soin de vous la coche choco la coche caviar la coche champagne il n'y a pas aucun la coche qui ne se donne pas un genre la coche qui s'en fout des préjugés voilà ça dit que la coche si elle te plaît tu la regardes si elle te plaît tu ne la regardes pas la coche si elle te plaît tu t'abonnes si elle te plaît pas tu te désabonnes ou même tu ne t'abonnes pas ça c'est toi qui vois je n'irai pas te chercher pour te dire viens sur ma page vous avez compris il y a trois séances il y a trois types de séances de coaching trois types de séances de coaching séances par appel téléphonique ça a son prix séances par appel vidéo ça a son prix maintenant séances de rencontre ça aussi là ça a son prix si tu as l'argent il faut rentrer en contact avec moi et puis on fait séance de coaching tu vas apprécier c'est pas tout on dit dans le direct il y a les vrais secrets qui restent encore donc si tu as vraiment besoin de que ton couple aille mieux tu as besoin d'amener de mettre du piment dans ta relation tu as besoin que ton homme il soit tous les jours dingue il soit tous les jours heureux il soit tous les jours malade de toi il faut rentrer en contact avec moi mais c'est payant c'est pas gratuit vous avez compris il va vous faire de gros bisous j'ai fait vite fait j'ai vite fait des big up vite fait alors je fais un big up à ma petite soeur Lydie Sanu comment tu vas mon bébé gros bisous à toi prends son toit je fais un gros bisous je fais un big up à mon petit frère la Sina Bengali je fais un big up à mon bébé Maria Bomba je fais un big up à la chic family à toute la famille c'est-à-dire la chic family toute la famille là toute la chic family là il vous fait un gros big up pour donner soin de vous je suis fier de vous c'est-à-dire que le forum là vous animez ça très bien vous vous comportez très bien voilà je suis fier de vous continuez comme ça dans la chic family on est une famille on dit qu'on dit une famille on dit un forum là il faut participer il faut participer c'est très important parce qu'il y a des femmes et des hommes qui sont dans la chic family qui ne participent pas c'est vraiment malheureux c'est vraiment triste on ne vous demande pas de commenter mais on vous demande quand même de cliquer de mettre j'aime de mettre j'adore c'est aussi important mais vous êtes dans le forum là vous êtes dans le famille là vous êtes des bobos on vous entend jamais vous ne cliquez jamais j'aime vous ne commentez jamais mais vous êtes dans le famille là on sait même pas ce que vous cherchez moi un jour j'aime et lever là il y a plein de loups et puis regardez quand tous ceux qui sont les survivants là les fantômes là il y a les balayeurs tous bon bisous bisous là-bas mouah ciao ciao